Plus qu'un rendez-vous littéraire, le Salon du Livre devient une scène d'ange politique et diplomatique important à Paris. Du mieux qu'ils le peuvent, les 50 pays présents ici jouent à fond la carte de la visibilité pour marquer leur présence. Autour des œuvres exposées sous des étendards nationaux, la présence des politiques montre l'intérêt accordé à l'affirmation culturelle de chaque pays. Je suis venue à ce Salon pour renforcer la délégation guinéenne, en fait les écrivains de la Guinée. Et surtout pour prouver que le ministère de l'Environnement de Joseph Forer soutient particulièrement l'association de tous les écrivains de la Guinée à l'occasion de son douze ordres du livre qui a pour thème « Livres, sciences, climat et environnement ». On n'est jamais assez porté sur la culture et le livre. Je pense que c'est quand même un patrimoine important. Donc nous, on est là pour encourager nos écrivains, nos jeunes de culture, parce que c'est la mémoire de la Guinée qui est en train de se jouer ici. Donc nous souhaitons que dans les années à venir, que ce soit des stands beaucoup plus achalandés et peut-être faire en sorte qu'il y ait des stands qui recoupent l'ensemble des pays africains, au moins des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'exemple des grands ensembles culturels régionaux est donné par le bassin du Congo, sous la houlette de l'écrivain et diplomate Henri Lopez, l'Afrique centrale pousse ses pions. C'est bien que des diplomates viennent pour montrer que leur pays ne se désintéresse pas de cette action remarquable, qui finalement est plus importante que le football. Moi, je suis un passionné de la canne, mais quand même, on ne peut pas mettre au même niveau les grands écrivains et les joueurs de football qu'encore une fois, j'admire beaucoup. Pays de grande culture, la Guinée renforce aussi sa stature internationale à travers une présence remarquée au Salon du Libre de Paris. Aux côtés des hommes de culture, les politiques jouent le jeu. En fin du mois d'avril prochain, Konakry sera la capitale africaine de la lecture à travers les soignes aux heures du livre.